Eh bien bonjour à tous à nouveau et merci d'avoir participé à ce deuxième cas clinique. Vos réponses sont toutes très enrichissantes, on va pouvoir un petit peu les commenter avant de passer à la correction proprement dite. La chose qui me semble importante est déjà de vous citer quelques passages importants de l'organon pour arriver à comprendre de quelle façon ce genre de cas clinique doit être abordé. J'ai essayé pourtant de vous aiguiller dans le cas clinique en vous expliquant qu'on va avoir affaire à une succession de médicaments. C'est là à mon avis que réside le malentendu qui oppose les pluralistes entre guillemets et les unicistes entre guillemets. C'est à dire qu'en fait tout le monde doit être d'accord sur la notion que sur des cas chroniques on ne peut pas arriver à être démêlé sans une succession de médicaments qui sont correctement choisis d'après l'indication qui apparaît à un instant T où vous prescrivez. Qu'est-ce qui domine le tableau ? Qu'est-ce qui est le plus frappant ? Voilà la question importante à se demander. Avant de répondre à ça, il faut voir quels sont les critères que donne Hahnemann dans l'organon pour essayer de démêler ce petit écheveau. J'aime bien, pour commencer, la note du paragraphe 67. Voilà ce que met le fondateur. C'est très important. N'imaginez pas qu'un remède homéopathique ait été mal choisi parce que l'un quelconque de ces symptômes pathogénétiques, on dit maintenant, est le contraire de quelques symptômes morbides de moyenne ou de faible importance. En d'autres termes, il ne faut pas négliger un médicament dans son indication sous prétexte qu'un symptôme qui semble accessoire dans le cas n'est pas bien couvert par le médicament en question, ou même s'il est opposé à ce qu'on connaît du médicament. L'essentiel, dit Hahnemann, c'est que les symptômes importants du malade, ceux qui sont les plus marqués, les plus singuliers, les plus frappants, caractéristiques, trouvent dans la pathogénésie du remède des symptômes qui les couvrent et les apaisent, c'est-à-dire les supplantes, les tarissent, en un mot, les unentis selon la loi de similitude, donc homéopathiquement. En peu de mots, c'est ce que vous devez faire devant chacun des cas, c'est-à-dire, regardez qu'est-ce qui va le plus vous frapper. Est-ce qu'on peut être plus frappé par le fait qu'un adolescent de 15 ans ait des ongles incarnés, ou par le fait qu'un adolescent de 15 ans continue de se faire caca dessus ? Ça, c'est la première question à se poser. Le paragraphe 153 est évidemment notre grand classique. Tout le monde doit le connaître par cœur, je vous le relis. La comparaison de l'ensemble des symptômes de la maladie naturelle avec la liste des symptômes pathogénétiques de médicaments bien expérimentés et, il est utile de le répéter, la condition sine qua non pour trouver parmi ces derniers une puissance pharmacodynamique similaire au mal à guérir. Mais il faut surtout, et presque et exclusivement, dans la recherche du remède homéopathique spécifique, s'attacher aux symptômes objectifs et subjectifs caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'un symptôme objectif ou subjectif caractéristique ? C'est les symptômes les plus frappants, les plus originaux, les plus inusités et les plus personnels. Par conséquent, avant d'avancer un seul pied dans le domaine de l'homéopathie, il faut avoir étudié la pathologie, il faut avoir étudié le développement normal, standard des humains pour savoir qu'est-ce qui est dans la norme de leur développement et qu'est-ce qui est en dehors de la norme du développement. Si vous savez qu'un enfant doit marcher vers l'âge de 12 mois et qu'il marche à 16, ça devient un symptôme, bien sûr, retard d'apprentissage de la marche. Il est normal que dans d'autres circonstances comme la fièvre, on ait soif. Donc le symptôme caractéristique sera l'absence de soif pendant la fièvre. Il est normal qu'on transpire quand on fait un effort, mais il n'est pas du tout normal de transpirer quand on a froid et quand on entre dans une pièce fraîche. Tous ces symptômes, donc, prennent de l'importance parce que vous arriverez à les remercier, relativiser par rapport à ce qui est la norme. Kent disait que ce sont les symptômes anomaux qui sont les plus importants. Ce sont ceux-là, principalement, ces symptômes-là, qui doivent correspondre aux symptômes très semblables du groupe appartenant au remède à trouver pour que ce dernier soit celui qui convienne le mieux à la guérison. En d'autres termes, une autre façon de le dire, c'est que dans votre démarche de médecin homéopathe, vous devez sans arrêt comparer le portrait pathogénétique des médicaments connus avec celui de la maladie que présente le patient. C'est une liste de candidats que vous avez sous les yeux, de portraits robots, que vous devez faire coïncider. Dans un fichier comme celui que peut avoir la police, par exemple, c'est la même démarche. Qu'est-ce qui est utile de savoir ? Que vous recherchez un homme brun, de taille moyenne, qui a 42 ans ? Ou est-ce qu'il est plus simple de dire tout de suite, il lui manque un œil ? C'est exactement la même valeur. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est qu'est-ce qui frappe, qu'est-ce qui permet de déterminer tout de suite la propriété particulière du médicament en question. Par exemple, il est clair que Apis va être dominé par les réactions allergiques, les enflements, les œdèmes et toutes ces choses-là. Donc chaque fois que vous pensez à l'œdème, le premier médicament qui doit vous venir à l'esprit, c'est Apis. Chaque fois que vous pensez à la supuration, l'un des premiers remèdes, c'est Silicaea, qui appartient au groupe Silicaea et Persulchur Mercurius. Chaque fois que vous penserez Angine, vous aurez le Mercure, l'Akésis, l'Icopodium, qui sont le premier trio de médicaments à envisager, et ainsi de suite. Parce qu'ils présentent de façon caractéristique, à un haut degré, ces symptômes, et donc ça devient particulier aussi dans leur expérimentation. Et au contraire, dit Hahnemann, les symptômes communs et vagues, comme les malaises, la lassitude, le mal de tête, le manque d'appétit, un mauvais sommeil, méritent peu d'attention, soit à cause de leur caractère banal et imprécis, soit aussi parce qu'on les rencontre dans presque toutes les maladies et dans presque tous les médicaments. Voilà quelque chose de très important, vous devez méditer. Ce n'est pas qu'on néglige les symptômes communs, mais ils sont de peu d'importance, pour savoir si votre candidat est un homme, une femme, qu'il mesure 1m80, 1m65, je n'en sais rien. Ce sont des choses trop vagues qui ne permettent pas de décider du médicament à choisir. Alors bien sûr, ici Hahnemann cite le travail de von Bonninghausen, qui a donné un répertoire des symptômes caractéristiques et les travaux de Yard aussi qui ont complété tout ça. Pour compléter ce que dit Hahnemann, je préférerais encore vous citer juste un petit aphorisme, c'est le 154. Il faut vraiment que vous ayez tout cela en tête, donc je martèle, depuis quelques années, je répète, je martèle. Plus la contre-image, composée avec le groupe de symptômes pathogénésiques du remède, qui paraît mériter la préférence, renfermera des symptômes semblables à ce caractéristique frappant aux originaux inusités et personnels, de la maladie naturelle, plus la ressemblance réciproque sera parfaite et plus aussi ce remède sera convenable, homéopathique. Le spécifique en la circonstance.